Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévisions à partir du 17 juillet 2023 du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera » à partir du 17 juillet de lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Quel que soit, Dieu fera. Mi bel bagaille. Ah, mes amis de KMD, vous avez vraiment une grande opportunité de pouvoir connaître ce que la Bible nous dit à partir de ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle émission de tous les jours du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Ce sera en direct, sauf le mercredi, où ce sera rediffusé. Et notre objectif, nous allons tout à l'heure vous énoncer les différents sujets, le pourquoi de notre présence. Mais en tous les cas, déjà pour nous présenter, nous sommes l'Alliance des évangélistes. Alors, aujourd'hui encore, nous pouvons dire au Seigneur qu'il est un Dieu merveilleux, qui fait des choses de façon extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin, bien, tout à l'heure, je vais vous présenter tous ceux qui sont avec moi, déjà aujourd'hui. Mais il y en aura d'autres. Et tout au long de l'année, nous allons pouvoir nous retrouver sur ce plateau pour pouvoir vous annoncer des choses extraordinaires. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, bien, nous allons quand même commencer par la prière. Donc, on ne peut rien faire sans la présence du Seigneur. Alors, je vais demander à mon frère, le pasteur Jean-Christophe, s'il veut bien remercier le Seigneur, présenter ce moment. Et nous allons continuer tout à l'heure, nous allons nous présenter tout à l'heure. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de KMT. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous ai particulièrement salué, donc, tous ceux qui sont en Martinique, mais ceux qui sont en Guadeloupe, à Saint-Martin, ceux qui nous suivent en Guyane, ceux qui sont aussi sur Free, sur l'Hexagone. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Nous allons en prier. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, aujourd'hui, pour l'opportunité, Seigneur, de distribuer, de distiller ta parole à la télévision sur KMT, Seigneur Dieu. C'est une grâce. L'apôtre Paul aimait dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a même dit que ses paroles, à lui, la parole de Dieu, est esprit et vie. Nous te rendons grâce, parce que la proclamation de ta parole agit dans les cœurs, agit dans les vies, transforme des individus. Tu fais passer des ténèbres à la lumière, Seigneur, et c'est toi qui nous donnent de l'espérance. Alors, merci de prendre le contrôle, Seigneur, de cette nouvelle émission. Nous te demandons de bénir, Seigneur, tous les intervenants d'aujourd'hui, de demain, et tous ceux qui vont se succéder du lundi au vendredi, Seigneur, afin de porter, Seigneur, à notre population la connaissance de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Que Dieu soit béni, Alléluia, parce qu'elle est vraiment belle à ce moment-là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une chance de connaître la parole de Dieu, parce qu'elle n'a pas réalisé comment Dieu est capable de faire à nous des choses extraordinaires. Et ces émissions, c'est-à-dire qu'ils montraient comment Dieu recevait grâce à Dieu. Montraient comment Dieu, c'est ça que Dieu a dit, en fait, à l'enparole, pour que demain, bien, il ne faut pas se surpris, parce qu'il n'y a pas qui est arrivé, on a expliqué ça tout à l'heure, il n'y a pas qui est arrivé, et il ne faut pas se surpris, parce que la Bible a enseigné, non. Mais avant d'aller plus loin, je vais présenter ce moment-là qui est plus loin. Déjà, je vais présenter le pasteur Jean-Christophe, puisque c'est lui qui prier, alors je vais présenter quoi. Voilà, donc, je suis le pasteur Jean-Christophe François-Louison, j'exerce actuellement dans une église qui s'appelle l'Union des Églises du Fondeur. Nous sommes à Château-Boeuf, à Fort-de-France, non loin de l'hôpital Lamina, pour ceux qui connaissent, en tout cas, Zolda Kipman. Et nous rendons grâce à Dieu, nous sommes une église évangélique, et nous aimons la parole de Dieu. Et voilà, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Bien, à côté de toi, il y a un autre frère, frère Mouin, qui m'a nouillé. Oui, donc je suis le frère Marius, donc je suis prédicateur, également évangéliste. Et donc je suis de l'église évangélique de Château-Boeuf, avec le pasteur Goudet. Et donc j'oeuvre dans cette église. L'église se situe à Château-Boeuf, après la deuxième station de Château-Boeuf, à gauche. Donc c'est là que nous sommes, et je suis là pour prêcher la parole de Dieu, dans toute sa dimension. Amen. Alléluia. Eh bien, présente-nous, madame Tounet, sous la gauche, moi. Bienvenue, Frère Jude. Frère Jute. Béni soit l'éternel. Moi, c'est Jude Micar, évangéliste, et aussi au niveau de la CPLC, Association Consolation pour les Chrétiens. Voilà, que je représente. C'est très important. Un homme qui aime la parole de Dieu, ça c'est, ah ouais, la parole de Dieu, voire des personnes sauvées, voire des personnes arrachées, la racine même du diable, afin que ces personnes puissent entrer dans, ça veut dire, l'espace, là où se trouve Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Et puis, je travaille aussi au sein de la mission chrétienne, l'Assemblée du Gourmonde, là où je suis responsable, avec un autre serviteur qui s'appelle Lucien Gano-Mort. C'est très important. Eh bien, contre Jude, nous n'avons pas encore que vous nous connaissez à ce caractère. Tout à fait, moi, grâce à tout le monde, merci beaucoup de me recevoir chez vous. Que la paix de Dieu soit avec vous, le frère Laurent Telcide, serviteur de Dieu, le pasteur Alain Barout, qui est mon responsable. Je suis au service du Seigneur pour pouvoir, tout simplement, être à son service et faire ce qu'il attend de moi. Et je rends grâce à Dieu d'être parmi vous en ce jour. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci à vous. Donc, l'Alliance des évangélistes. Mais c'est qui ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qui ? C'est un nouveau bail qui est arrivé à la Martinique. Comment on peut définir l'Alliance plan ? Donc, est-ce qu'il y a des autres qui les lancent, quoi ? Frère Jude ? L'Alliance des évangélistes, c'est des noms, comme on dit tout à l'heure, qui emmènent les âmes et qui emmènent la parole de Dieu, qui mettent ensemble pour le salut, mais vraiment le salut des âmes de la Martinique et ailleurs, puisque les calmités, nous troupe à tout, d'accord ? Alors, qui mettez-vous ensemble, qui raccoulez-vous ensemble, et nous n'avons plus bien prisé que la parole de Dieu, qu'elle soit diffusée, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit enseignée, afin que les gens reçoivent cette parole et qu'elle aient une bonne direction. Alléluia. Donc, nous n'avons plus de plaisir à assembler, qui a fait partie d'Alliance Tala, enfin, des frères, des pasteurs, donc, on peut trouver des pasteurs, on peut trouver des évangélistes, on peut trouver des prédicataires, et donc, nous avons quand même envie de faire ressortir, mais on espère, est-ce qu'on peut dire, nous, les églises qui a fait partie d'Alliance Tala ? Oui, donc, en gros, nous avons l'église de l'Union Chrétienne, et puis par ses ailleurs... Alors, on m'a oublié, présentez-moi. Tout à fait ! C'est pas trop tard. À moi, tu te présentes maintenant. Je vais me présenter. C'est ça, le serviteur, le serviteur, il s'oublie. Il s'oublie soi-même. Donc, oui, voilà, je suis le pasteur évangéliste, Georges Zahir, de l'Union Chrétienne. Donc, l'Union Chrétienne, nous sommes à Fort-de-France, au Monde Rouge et au Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons d'autres pasteurs, le pasteur Léa, le pasteur Coran Hugo, et puis d'autres serviteurs dans cette assemblée, et nous sommes là pour pouvoir, encore là, vous encourager. Donc, l'assemblée principale se trouve aux 27 roues des eaux découpées à Fort-de-France. Et là encore, nous sommes à votre écoute. Nous pouvons vous accueillir les dimanche matin, de 9 à 11 heures. Le mardi soir, nous avons le temps de prière, et puis vous pouvez nous contacter quand vous voudrez, pour que nous puissions vous aider, vous encourager. Donc voilà, l'Union Chrétienne fait partie de ce mouvement de l'Alliance des évangélistes. Voilà. Alors, Marius, Magari, Boba, on va. Eh oui, mais en fin de compte, pour ce qui concerne la représentativité plutôt au sein de l'Alliance évangélique, plutôt l'Alliance des évangélistes, nous avons l'Union Chrétienne avec le pasteur Georges Zahir, et nous avons également la Maison du Fondeur, donc tout à l'heure on a vu avec le pasteur Jean-Christophe, et nous avons également la MPE de Rivière-Pilote avec Luc Filin. Nous avons aussi la MPE de TSF, donc représentée par Chéry Norbert, également par Alex Morio, et donc qui représente cette assemblée. Et puis nous avons également l'association Consolation avec notre frère évangéliste, Jules Mika, et je pense que la liste est également Denis Silvano, qui se situe sur le Vauclin. Et puis nous avons un invité, nous avons des invités, nous avons bien sûr un visage que vous connaissez très bien, à la personne de Telcide, et puis il y a également le pasteur Barout, Alain Barout. Voilà. C'est ce qui nous compose pour cette émission, que vous verrez tous les jours, tous les jours, Seigneur nous a fait grâce d'avoir ce créneau, tous les jours de lundi à vendredi. Voilà. Nous avons aussi dans l'Alliance des évangélistes, l'église de Bétel, représentée par le pasteur Morancy. Oui, oui. L'église de Bétel, nous avons aussi les ADD. Voilà. Nous avons aussi les ADD. Les ADD représentés par... Notre frère Dari, Marseille et Charles-Liber. Marilus Charles-Liber. Marilus Charles-Liber. Donc, en tout, nous avons six représentés. Une sélection. Six, oui. En tout cas, pour ceux qui composent à la base. Voilà. Donc, mais pourquoi vraiment cette alliance des évangélistes ? Pourquoi avoir monté cette association, l'alliance des évangélistes ? En tous les cas, moi, ce que je pourrais dire pour cela, en ce qui me concerne, vous savez, on a une vision de la situation. Par rapport à ce qui s'est passé, je pense que nous tous qui sommes là, nous avons ce désir de pouvoir partager l'évangile avec les âmes. Les gens se convertissent. Donc, pas rester enfermés dans sa petite chapelle, mais surtout permettre aux gens d'écouter le message de l'évangile. Parce que nous sommes arrivés à un temps de la fin qui est crucial pour ce qui concerne l'évangile, la prédication de l'évangile. Alors que nous avons encore cette opportunité de prêcher l'évangile, on a encore cette fenêtre d'opportunité. Nous devons profiter pour qu'un maximum de personnes acceptent Jésus. Pas une religion, c'est très important de le dire. Acceptent Christ, pas quelqu'un, pas un dogme, pas une certaine idéologie. Mais Jésus qui est venu sauver l'humanité. Et c'est ce message que nous prêchons. Et nous savons une chose qui est, au fur et à mesure qu'on voit les choses prendre place, Jésus sera de plus en plus décrié dans le monde. Il sera de moins en moins accepté. Donc, nous voulons qu'un maximum de personnes entendent le message de l'évangile. C'est ça notre but. C'est de pouvoir permettre aux gens d'accéder à ceux qui ne seront plus accessibles d'ici quelques années. Oui, tout à fait. Mais quel a été le déclic ? En tout cas, moi, je voudrais même déjà préciser, parce que c'est vrai qu'au niveau de beaucoup de téléspectateurs, on confond évangéliste et évangélique. Et c'est important déjà, sur le plan sémantique, de bien préciser les choses. Quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Quelqu'un qui croit que personne ne sera sauvé en vertu du style de vie qu'il a vécu, en vivant mieux que les autres, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la vie par mérite. Tous ceux qui pensent mériter le ciel parce qu'ils ont fait plus de bien que d'autres, ne sont pas dans la foi évangélique. La foi évangélique dit que nous sommes sauvés en vertu du sacrifice de Jésus à la croix. Personne, voilà, nous sommes sauvés par grâce. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés, donc non par les œuvres. Et donc, toute personne qui regrette, qui reconnaît son état de pécheur, qui vraiment s'humilie devant Dieu en se repartant de ses péchés, et qui accepte Jésus-Christ comme le Fils du Dieu vivant, venu sur terre mourir à la croix pour nos péchés, toutes ces personnes sont évangéliques. Peu importe le lieu où tu te réunis, ça n'a rien à faire qu'une histoire de religion. Mais tous ceux qui croient en Jésus seuls, sommes évangéliques. Maintenant, les évangélistes, ce sont ceux qui font profession de prêcher l'évangile, en particulier devant des masses, devant des foules, qui cherchent à ce que d'autres se donnent au Seigneur. Et ça, ce sont des évangélistes. Donc, quand vous voyez l'alliance des évangélistes, ce n'est pas une alliance d'églises en soi, même si des églises sont derrière, mais ce sont des hommes qui se lèvent pour prêcher la parole. Nous avons passé, vous savez, il y a quelques années, très peu d'années, une période de Covid très difficile. Des églises ont beaucoup souffert, des personnes ont perdu la foi. Il est temps de se remettre, de reprendre le bâton de pèlerins et de dire à tout le monde que Jésus est vivant. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour réunir nos forces, essayer de conjuguer nos efforts pour pouvoir prêcher ensemble la parole dans l'unité. Voilà. Voilà. Où ça vous passez? Où dit un bagage là, mais... Ah, m'rappon Seigneur l'eau, m'on dit que ça a... Bwennantetio là, pourquoi dit-moi que même si m'en fait, m'en ba moun manger, toute la vie m'en, m'en ba yo kay m'en, m'en fait un lot bagay m'en, m'en ba yo tout salaire m'en, et pourquoi dit-moi que si m'en pa accepté Jésus, m'en pa car rentrer en ciel là? Écoute moi, je vais laisser la parole à Jude Mika pour nous dire ça parce qu'il y a une manière de dire ça. Alors, frère Jude, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Alors, déjà, frère moi, Jean-Christophe, il parlait de grâce. Le salut par grâce. Et puis, depuis nous qu'on dit grâce, nous savons que personne ne parle d'hérité, ça. Exactement. D'accord. Et même les ou acceptés bondiers, même les ou faits un acte de foi, c'est encore en grâce. On ne peut pas faire l'intéressant parce que vous sauvez, parce que c'est en grâce. Alors, par rapport à moi, frère nous, Georges, c'est vrai que c'est Paul qui a dit nous, là, nous qu'il y a un courant de chapitre 13. Il a dit nous, il a dit nous, nous pourrons de manger, nous pourrons de manger, nous pourrons de sacrifier comme nous, nous pourrons de faire un autre bagaille, mais si nous n'avons pas de l'amour, et l'amour, c'est un grand A, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, de Nazareth, d'accord? Eh bien, nous, zéro. Et c'est exactement ça. Et tout le monde qui l'a écouté, parce que ce n'est pas le monde qui comprend qu'effectivement, c'est parce qu'il y a qui a fait du bien. Par contre, il n'y a pas pour nous dire, c'est bien de faire du bien. Ah oui. Et ça fait du bien de faire du bien. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire le bien qu'on sauve. Faut-nous bien faire du faire un instant. Alors, excusez-moi, si vous faites du bien, non, tout au moins, si vous acceptez Jésus, vous n'avez jamais qui a fait du bien. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai. Par contre, nous savons, nous, en mathématiques, nous ne sommes pas à parler de la relativité. Ça veut dire qu'en principe, on ne croise pas la vie quand il veut le bien. Parce que Christ ne peut pas porter le mal dans le monde. Alors, si vraiment, on croise, on croise, on croise le bien. Ça, c'est ça. Et il n'y a pas quelqu'un qui est automatiquement. Après, ça dépend de ça, on croise, on croise peut-être plus bien que d'autres. Ça, c'est encore l'autre message. Mais ça, nous l'a dit, bon matin, par rapport à cette fois-là, c'est très important. Ce n'est pas bien qu'il y ait ouvert le monde de toute qualité qui a fait sauver. Nous n'yons un exemple dans l'acte 10, M. Corneille. Corneille était qui a prié, il était qui a fait le monde de toute qualité. C'était bien. Mais il a fallu que Dieu intervienne pour que Dieu dise qu'on ait une temps de la prière à t'yamou nous qu'est-ce que ça a fait pour sauver. Et pourtant, il était qui a fait bien. Pourtant, il était qui a fait le monde. Alors, on doit comprendre que ce n'est pas le fait qu'on a mangé, qu'on a fait tout ça qu'il a sauvé. Par contre, ce qu'on a fait, il continue, il a failli. Il n'est pas failli sans Jésus. Alléluia. M. Corneille, il a ajouté en vague. Oui, parce que. M. Corneille, pour ces écrans-ci-beilles-là, parce que nous avons dit que nous avons fait du bien et nous avons pas sauvé. Imaginez un monde qui était, il passait toutes 70 ans la vie qui a fait que le bien. Et puis un jour, il va, et puis tu es un monde. Et puis, alors, il y a un tribunal là et puis le juge l'académie qui a dit, mais qui ça a qui passé ? Il dit, monsieur, on ne peut pas savoir qui a passé, mais bon, on a vraiment des autant flé. Moi, on a été 70 ans, on ne va pas faire pièce bêtise. Un seul bêtise m'en fait. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Est-ce qu'un tribunal a accepté ça ? Non. Non. Parce que le tribunal ne s'occupe pas du bien que nous avons fait. La justice s'occupe du mal que nous faisons. Il faut que nous comprenions ça. La justice s'occupe du mal que nous faisons, pas du bien. Donc, un monde, depuis nous nés, Bible Akadio, en manière, parce que la Bible parle des actes dont les ordonnances nous condamnent, depuis nous nés, tout ça nous fait comme mal, en pensée, en action, en parole, ou par omission, ça noté en côté. Dans le ciel, nous nions casier judiciaire. Chaque fois où menti, chaque fois où menti, il y a écrit. Chaque fois que nous jouons en monde, il y a écrit. Chaque fois où regardons dans mon manière de travailler aux accords, aux accords, pour savoir qu'il y a écrit. Il y a écrit. Alors, est-ce qu'il y a un monde ici qui est un casier vierge de mon Dieu ? Pour moi ? Là, je suis au mieux. Vous n'en avez dit que je fais du bien, que je fais ça. Oui, mais est-ce qu'il y a un casier vierge ? Parce que, l'apôtre Paul dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si on est en celles lignes dans les casiers d'État, ça suffit pour bon Dieu juger nous. Bon Dieu aimer nous, mais bon Dieu, c'est un Dieu aussi de justice. Et l'un, c'est qu'il y a un Dieu et puis on aimer l'Échou. Mais l'Échou, c'est qu'il y a fait une bêtise. Il faut que vous corrigez l'Échou. Est-ce que là, vous corrigez l'Échou, donc vous exercez la justice, est-ce que ça signifie que vous ne pouvez pas aimer l'Échou ? Au contraire même. Donc, la justice et l'amour vont ensemble. Dieu aimer nous, mais Dieu pour punir tout péché parce que c'est un Dieu de justice. Et c'est ça pour que nous comprenons. Donc, si quasiment vierges sont parfaits, pas de problème, vous allez au ciel. Mais moi, quasiment pas des vierges. Si vous comprenez à un moment, il faut que nous devons l'avocat. Voilà, vous ne l'avez fait. Voilà, vous ne l'avez fait. Parce que l'avocat Taha, non, vous ne l'avez fait. Vous ne l'avez fait. Non, nous sommes un peu plus débat, nous, mais l'avocat Taha, qui a été un peu plus débat de la vie de vierge. Wow. Je m'arrête là. Il n'y a pas l'avocat. Il n'y a pas l'avocat. C'est un avocat, si nous avons l'avocat, d'après justice, bon Dieu, ça voulait dire que personne ne peut pas faire un peu plus. Donc, il faut que nous nous en substitut un moment. Il est comme l'office l'avocat Taha, comme il est là. Il est comme l'office. 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 C'est justement le but de l'Alliance des évangéliques. C'est réellement de faire comprendre. Il n'y a pas dit Dieu fera. Mais il fait qui ça? C'est ça. Et c'est là, il faut nous comprendre. Mais Poutine, il y a là, pendant tous ces jours que j'ai pu permettre et puis il faut que vous aussi et puis nous, ou la télé, il faut faire camarades d'où qui habitaient, mais pas ça, mais au Japon, on dit, tiens, avec AMT, ni tel bagaille, ni tel émission, qui habitaient en France, qui habitaient en Amérique, pour qu'on est un peu savons-je capables d'y faire. Donc, il faut qu'on répète nous. D'accord? Il faut qu'on répète nous, il faut qu'on prédient par nous qui connaît Jési. Il faut qu'on prédient par nous. Et puis vous qui pour qu'on connaît Jési, eh bien, vous pouvez appeler nous pour dire nous comment y a pour faire et au fur et à mesure des émissions, il y a des bagailles qui veulent changer. Nous veulent voir des manières pour entrer en contact avec nous au-delà du téléphone. Pas chuter, nous la pour. et puis c'est foyer. Mais nous, nous là-bas, c'est pour aider à comprendre l'œuvre de Dieu. Et donc, mon père revient un peu en gros sur Buémission. En fait, Buémission, c'est d'y porter l'espérance. L'espérance, c'est qu'il y a besoin. Mon père a songé qu'il y a l'esprit qui au début il dit qu'il y a eu qui souffre. Et nous, et puis COVID-là, comment y a eu qui souffre ? Mon souffre. Même si, moi, je n'ai pas touché directement par COVID-là, mais je connais les gens qui sont morts, les gens qui sont malades, ça est difficile, alors automatiquement, ça a amené un sorte de souffrance par moi aussi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas moi qui a eu malades qui a eu malades en cas de souffre. Ba moun lan, ba kamarades là, ba famille qui couche à son lit. Y a eu malades dans un moment. Y a eu malades que le bémanzel n'est pas arrivé de respirer. Faut de vous donner l'oxygène et de vous dire qu'on ne paquet de l'oxygène. Ils ont dit mais comment y a ? Et à partir de là nous ont dit non, il faut que nous expliquons l'évangile là. Il faut que nous dire que bon Dieu est capable d'y faire. Il sait ce que il faut faire. Mais il sait ce qu'il fait. ça. Donc, déjà, toute espérance-là, nous qu'on parle de la parole de Dieu, nous qu'on parle sous la base de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous qu'on parle sous la base d'une quelconque religion. C'est vrai qu'en règle générale, les religions dites chrétiennes sont basées sur la parole. Bon, mais il y a des bagailles qui paraissent nous un peu bizarroïdes, mais nous qu'on parle simplement par rapport à la parole de Dieu et c'est Zot qui prend en décision ou pas. Et puis paroles-là. Donc, il y a des basées sur la parole. Mais moi qui ai posé ces foyers en question, mais pour tout sous la parole, est-ce que nous n'avons pas pu espérer autrement qu'il dit l'Évangile? Il est ce qu'il y a de bon là. Est-ce que mon Dieu, pourtant, nous n'avons pas regardé le monde. Il y a des belles bagailles qui sont faites. Et c'est maintenant pas l'Évangile, il n'est pas basé sur la parole. Donc, est-ce que c'est à sous l'Évangile seulement, est-ce que c'est à sous la parole seulement, que c'est mon empeigné en espérance? Ça, elle dit que c'est en question qui va, c'est qu'il y a une réponse. Mais ça nous peut dire toujours la Bible qui a dit, c'est Paul qui a dit que la foi, la foi qui a sauvé, d'accord, qui a vigné, 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 qui a vigné. Ça veut dire que moi qui l'ai sauvé, forcément, c'est par la source-là, ces paroles-là, c'est l'Évangile. C'est pourquoi on ne peut pas aller de l'autre côté. Par contre, il y a d'autres sources, parce qu'il y a des problèmes, il y a des voyants, il y a toutes sortes d'idéologies, il y a des signes de Diakyo, il y a des signes de Diakyo, il y a des signes de en sécurité éternelle. C'est pourquoi que celle source, celle source, c'est l'Évangile et c'est la parole de Dieu. Et même, et même Paul, il a posé la base-là, d'un côté, trois, il a dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Fondement, c'est Christ. Fondement, c'est Christ. Alors, on ne peut pas aller d'autres côtés que Christ. Et c'est pourquoi que parfois, il se peut poser vraiment parmi d'autres côtés pour aller sur la vie éternelle parmi d'autres sources que l'Évangile et que la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, est-ce qu'il y a un bagage ? Oui, M'ont-il ajouté simplement que pour tous les amoureux de l'histoire, l'humanité a déjà connu de nombreuses idéologies. On a connu même avant la naissance de Jésus dans l'ancien l'ancienne ère, en fait, il y a toujours eu des mouvements qui promettaient en fait le bonheur pour l'homme. Même les Grecs ont sorti un certain nombre de philosophies pour rendre l'homme heureux, etc. Tout ça, ça a échoué. Et dans le temps, vous avez Confucius qui a parlé, vous avez même tout récemment, on a eu des idéologies comme le socialisme, comme le communisme, comme le capitalisme. Et tout le monde, même si de nombreuses idéologies sont encore là en train de végéter, mais tout le monde voit jusqu'où, même jusqu'à aujourd'hui, le libéralisme, où est-ce que ça conduit l'humanité. Et tout le monde a perdu, même la science a déçu de nombreuses personnes. Parce que, même si on fait confiance à la discipline, on sait qu'on peut même faire confiance à un certain nombre de personnes qui se cachent derrière des disciplines. Et la religion aussi a déçu. Il ne faut pas le nier. L'histoire de la religion montre comment... Mais nous, nous sommes en Martinique, c'est bien par la religion, avec le veto, avec l'encadrement de la religion que nous avons été amenés dans ce pays, dans ces îles. D'accord ? Et vous connaissez bien la source de ce Côte-Noire. Vous voyez un peu comment même des grandes religions ont été capables de pouvoir vraiment décevoir les populations. Nous, nous ne sommes pas venus parler de religion. Nous ne croyons en aucune religion. Nous sommes venus vous dire que si vous pouvez vous procurer une Bible et que vous vous attachez à la parole de Dieu et que vous fondez votre foi non sur les organisations humaines, parce qu'elles vont toujours décevoir, mais vous basez votre foi sur la parole même telle qu'elle a été transmise depuis plusieurs générations et depuis plusieurs millénaires. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole, nous dit Jésus, ne passera point. Elle est éternelle. Le monde passera, l'univers passera. Tout ça sera dit sous tôt ou tard. Mais la parole de Dieu, rien ne pourra la vaincre, elle ne passera point. Et c'est pour ça que nous voulons vous dire vraiment, on ne vous parle pas de changer d'église, on ne vous parle pas de changer de religion. ça ne changera rien dans vos vies, ces histoires-là. Mais si vous fondez sur la parole, à lire la Bible, à lire en particulier la vie de Jésus et commencer à rentrer en relation avec Jésus, votre vie, on peut vous le promettre, votre vie sera changée, votre vie sera transformée. En très peu de temps, vous allez voir un shift dans vos vies, un changement, parce que c'est ce que Dieu a fait dans nos vies. Et nous voulons vous dire qu'il fait ça tous les jours. Et c'est pour ça que nous sommes là pour vous présenter la bonne nouvelle. Je vous bénisse. Au revoir, Dieu. Donc, on ne va pas comprendre où vous avez fait ça. Non, mais non. Vous vous avez rebondi, ben la veille. Elle a la chou. Non, mais c'est vrai, on n'a pas besoin de parler de religion aujourd'hui. La religion, en fait, c'est quoi ? C'est l'homme qui cherche Dieu. Tandis que l'Évangile, c'est Dieu qui cherche l'homme. En cas subitain. En cas subitain. Amen. Tu as beau chercher, comme il l'a si bien décrit avec l'histoire, les hommes ont cherché des solutions. Finalement, jusqu'à présent, on se rend compte que même ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, ils sont en fait dans une sorte d'incapacité de pouvoir régler les problèmes de la société dans laquelle on vit. Il y a qu'à essayer. Il y a qu'à faire Koyopé, il y a qu'à faire G20, G20, G40, tout ce que tu veux. Il y a finalement, la solution est toujours... Les problèmes sont toujours là. Le chômage s'accroît. Les inégalités s'accroissent également. Il y a un fossé social. À l'heure actuelle, même le Nkbaléla, en Martinique, il y a plus de 40% de la population qui vit sous le seuil de la propreté. Vous n'avez qu'à subitain ça ? À l'heure actuelle, il y a des personnes qui n'arrivent même pas de quoi manger. Voilà le langage. Voilà la vérité. Voilà ce qui se trouve vraiment le creux du sujet. Qui me l'a pris poursuivre en mon évangile et qui a regardé Frigidaire à vide ? Jésus te dit nous qui ça ? De l'heure vous-même à manger. Nous aussi, c'est bas-parole là, mais aussi également, je crois également, il faut aller la parole au social. Il faut que nous bas également, peuple à manger, et il faut que nous également être dénuitis, spirituellement et matériellement. Donc voilà la lourde responsabilité qui nous incombe. Et je crois réellement qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, nous sommes là par la grâce de Dieu. Vous portez un message d'espérance. parce que c'est vrai que ton père, ta mère ou même ton ami peut t'avoir déçu. Tu es vraiment dans le désespoir, joues, ou en ouai, bagarrez la chaux, bagarrez la gabrielle. Mais ce que je vais te faire comprendre, aujourd'hui c'est vrai, tu as peut-être mis ta confiance, ton espérance dans un parti politique. Je ne sais pas à qui tu as mis ta confiance. C'est un maire, un président, je ne sais pas qui, qui pensait qui devraient pouvoir changer ta vie. Un homme, une rencontre, tu es tombé amoureux, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si tu es tombé amoureux, il y a un souci. Mais bon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ t'appelle, tel que tu es. Il te connaît par ton nom et il est capable, aujourd'hui, si tu lui fais confiance, de transformer ta vie. Alléluia. Donc, nous avons bien comprendre qu'il y a des espérances en dehors de l'Évangile. Nous avons bien compris cela. Mais, nous avons compris aussi que c'est un bâle qui est éphémère. Puisque, nous avons parlé des différentes philosophies, etc., même des différentes doctrines, et puis, nous avons réalisé que, bon, c'est mon impact et il y a eu peut-être un certain temps et puis après, c'est différent. Et, maintenant, un passage, dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 2, où Daniel tenait en vision, tout le monde, le roi de Daniel Star tenait en vision, en statue. Et, ça parlant, ça explique nous un petit peu ce qu'il a fait dans le monde. Et, il a dit qu'il n'y a pas, il a dit Daniel, l'explication, et il a dit qu'il n'y a pas, l'explication. Et, il a dit qu'il a dit pour montrer comment il y a tout ça, qu'il y a semblé fort, solide, d'extraordinaire puissant dans le monde, nous voyons que c'est des bailles qui est éphémères. Donc, maintenant, c'est libre, rapidement. Alors, Daniel, il a dit au roi, tu es le roi des rois, car le dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous ces trois qui sont la tête d'or. Donc, Daniel, tu es, tout au moins, le roi, tu es en statue, et puis, tu es la tête en or. Puis, au fur et à mesure, il y a différents matériaux. Il l'a dit, après trois, il s'élevera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'Irin et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièce. Et comme tu as vu les pieds et les oteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Avant de m'aller plus loin, ma question, quel que soit, quel que soit sa ouca oué, quel que soit souffrance, quel que soit grandeur, quel que soit, tout sa ouca oué dans le monde, il y a un bagaille que mon Dieu qui fait. Et nous, le comprendre tout cela. Nous, pas là pour avoir fausse espérance, mais nous, le pour Dieu, ça, la Bible, l'a expliqué, enseigné, nous, et vous-même, il y a un bagaille déjà. Donc, il y a un royaume dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est vrai que les grandes puissances nous parlent n'ont des espérances, il y a un monde qui a espérance, il y a un monde qui a fait. Mais nous regardons dans la parole que nous c'est éphémère. Si nous parlons et nous parlons de l'homme, nous parlons et nous parlons de l'homme. Et c'est pour ça que nous nous qui l'a, nous sommes des pasteurs, mais il ne faut pas appeler nous. Nous nous enseignons la parole, prenons la parole, analyse la parole, mettez la parole en pratique. Mais si demain, nous venez, nous venez, nous disparaître, puisque ça arrive un jour, nous morts. Mais Jésus est toujours là. Et c'est ça qu'il y a un royaume qui n'est jamais détruit. Ça veut dire que Dieu qui a mené les choses à son accomplissement. Et tout ça, nous avons expliqué pour prendre une décision. Parce que le but aussi, c'est ça, c'est qu'on prend une décision et puis bon Dieu et puis Jésus. Donc, nous 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 si les hommes peuvent effectivement nous des espérances qu'il y a des bons tibas qui qu'il y a fait, des bons tibas qui qu'il y a fait, mais nous 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 constatons, nous ne pas savoir si on peut dire que c'est bon temps. Oui, tout ça, les hommes qu'il y a fait, c'est bon temps. Parce que il faut que nous savent que d'après ça, l'homme qu'il y a agi par rapport à ça, car il s'en tient en disant même. Il faut qu'on save qu'il y a un homme qui sent bon Dieu, il ne peut pas penser qu'il y a un bon Dieu. C'est le bagage qui permet de nous d'aller en sens bon Dieu, c'est l'air le Saint-Esprit qu'il y a un bon parce qu'il y a un bagage qui qu'il faut que nous nous racquer, c'est que l'homme qui a accepté Jésus en la vie, il y a un bon Dieu en nouvelle nature, il y a un autre même si physiquement il y a même non, mais on dit dans la Bible que le est créé en être nouveau car nous sommes son ouvrage a été créé en Jésus-Christ pour des oeuvres bonnes que Dieu a préparées d'avant ça veut dire que l'homme qui a accepté Jésus en nouvelle nature, désir c'est un nouveau désir qui dit l'homme qui fait que l'homme ne peut pas prendre de bonnes décisions si le n'est pas habité l'homme ne peut pas sauver si le n'est pas habité il ne peut pas montrer ce côté et comme je me dis assez souvent je ne peux pas jamais aller je ne peux pas montrer ça pas pas ça donc qui fait que mon temps qui vivent dans l'an il bouleverse moi d'accord il y a de bonne volonté qui a deux bout mais bonne volonté pour sauver cette situation nous connaître la fin et c'est pour ça nous l'asso dire donc si on comprend bien encore parce qu'il est ce qui peut répondre mais nous pas là pour faire une fausse espérance non pas du tout il est ce qui les répond là tenez un théologien dans le moyen âge je l'ai appelé saint augustin et c'est un mystère extrêmement intelligent et il écrit un livre la cité de dieu il y a dans le livre qui a décrit exactement qui menait pour conjuguer le temporel c'est à dire le politique et puis le spirituel et il s'est cherché un équilibre aujourd'hui on ne nous parle d'idéologie mais ces politiques là qui a essayé de faire tout ça il y a pour essayer de résoudre mais comme notre frère marius il y a dépassé parce que société a fini de pire en pire merci pour les assistantes sociales pour tout ce que font les collectivités les budgets qui sont votés pour aider les familles c'est vrai mais il y a qui a dépassé il y a pédopordographie il y a pédocriminalité il y a inceste dans le bagage c'est nous démunis dans pays pas tout c'est qui est dangere etc parce que on ne peut pas régler le problème de l'extérieur l'extérieur ne peut pas changer l'extérieur mais l'extérieur ne peut pas changer le monde celle manière pour le monde venir bien il faut toucher de l'intérieur or ce n'est pas en religion qui peut faire ça celle qui a changé un monde de l'intérieur c'est Jésus c'est Jésus et ça c'est pour ça nous c'est pas une fausse espérance là où il y a un monsieur qui a frappé qui a rentré qui a frappé madame qui a violé etc j'ai joué la vie c'est la paix dans le foyer c'est terminé c'est pas une association qui peut faire ça à le monde le mal s'arrête et la malédiction générationnelle s'arrête au nom de Jésus c'est ça qu'il faut comprendre les gens qui ont changé les gens qui ont la drogue qui ont toutes sortes d'immagaires toutes sortes d'addictions là il y a rencontré Jésus sincèrement mais sincèrement il y a qui a changé et c'est maintenant qu'attraper la délivrance Jésus qui a changé la société c'est pas quand il y a un journal télévisé mais Jésus qui a changé la société petit à petit chaque âme qui bat Jésus la vie c'est un bout de société qui a changé en bien c'est pour ça nous voulons vous dire vraiment ce n'est pas un message pour des gens qui ont des petits problèmes psychiatriques qui ont besoin de paix de bonheur non 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 nous ne sommes pas venus vendre ça nous venus dire simplement Jésus qui a changé la vie parce que Jésus est vivant et il est réel c'est ça monter les je voulais remonter tout à l'heure là par rapport à si j'ai bien compris à la nature parce qu'en fait on a besoin de changer de nature nous hériter sous les depuis jardin d'Eden de cette nature adamique je connais ce corps là Adam péché et par le péché d'Adam de Adam jusqu'à aujourd'hui nous tout cas hériter des natures péché restes là qui est ça qui est passé Jésus fait le bon Dieu fait le constat dans Genèse 6 il y a toutes les pensées de l'homme dirigées vers le mal le Canadien c'est vrai il n'a pas fait le constat malheureusement jusqu'à aujourd'hui mais ça qui passait c'est que les bon Dieu ils mettaient en place le plan Marshall il mettait en place le plan Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse moins mais qu'il ait la vie éternelle il a mis en place le plan du salut le plan du salut justement pour permettre à l'homme ou à la femme de pouvoir sortir de cette nature adamique de sortir de cette nature qui mène malheureusement à la perdition et c'est ça nous venons y présenter en fait nous venons y présenter le plan de Dieu parce que Dieu a un plan Dieu a un plan pour toi Dieu a un plan pour chacun de nous et Dieu a un avenir et même et de l'espérance alors ça melle mais m'a raconté c'est d'autres choses parce que là vous dites nous qu'à présenter mais il a chaud il a pas réduit mais tout ça c'est au fur et à mesure nous qui a montré donc ça parce que il a pas l'audi adamique il a pas l'audi redam mais ça veut dire qui ça et c'est au fur et à mesure nous qui a montré que vraiment il n'y a un bagage pour connaître il faut qu'on comprenne cela mais nous l'a aussi dire que il faut pas oure le record la vie après qu'il continue et qu'on y a continuer là nous l'a fait comprendre qu'il y a des bagages qui sont faites et pour ça je l'ai pris Luc et puis mon gars je l'ai dit c'est moi elle a nous qu'elle lit Luc 21 mais c'est 25 et suivant et mon gars je l'ai dit c'est moi elle a développé en quelques minutes ça puisque il n'y a qu'à monter et puis d'ici 5 minutes si je te l'ai appelé au 05 96 48 44 25 je te peux écrire nous donc Luc 21 alors attendez le temps m'a trouvé à partir du verset 25 bon Luc tu te caches tu es ou Luc allez viens Luc 21 verset à partir du verset 24 et mon gars dit en partie puisqu'il y a un lot en l'eau bagaille il a dit et c'est Jésus le capalique qui a dit il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse sur les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui surviendra pour la terre car les puissances des cieux seront ébranlées alors on verra le fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire quand ces choses commenceront à arriver redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche alors le marcarie était juste en délivrant parce qu'il n'y a pas qu'il y a avant il n'y a pas qu'il y a après mais si nous avons parlé d'espérance et la Bible n'y a pas parlé nous avons dit qu'il y a angoisse comment nous comprenons ça est-ce que nous périter il y a un qui en laisse ça mais il faut quand même nous expliquer alors qui est-ce qui est-ce qui a dans ce coin là là-bas là-bas il y a tellement il y a envie de dire tellement bagaille oui on se fait la passe là oui donc en bagaille nous n'y pour nous constater ce que le biblical dépend nous en situation mondelante qui va glorieux d'accord en dépit de tout effort les hommes comment on dit au moins ça il y a un film avant il y a un film parce que le biblical qui a décrit nous dans le texte le biblical qui a expliqué nous certains bagailles et également comportement l'homme en disant la fin des tentats il faut que nous savent mes amis que le monde nous va comprendre que la situation est arrangée je n'ai pas venu pour le matin mais je n'ai pour le réalité c'est ça que la situation mondelante en dépit de tout les hommes qui ont essayé de faire pour les ranger la situation ça n'a pas qu'à empêcher la situation parce qu'ils n'ont pas pouvoir régler les problèmes seulement qui n'ont pouvoir régler le problème c'est Jésus mais Jésus n'a pas dit qu'il est venu régler le problème sur terre pour que tout le monde ne peut pas le bien dans ce secteur qu'il a vu là ce qu'il dit nous que premièrement ça pour faire c'est mettre les corps à l'abri en disant parce que ça qu'il y a sur les hommes les hommes qu'il paie la périsse qu'il prend les hommes et la Bible qu'il a dit que les hommes rendront l'âme de terreur ça veut dire que c'est tellement fort que ça est incontrôlable sur le plan émotionnel nature humaine c'est en nature qui est mauvaise c'est pas en nature qui sans Dieu c'est en nature qui ne peut pas faire le bien donc il y est à faire le mal il ne peut pas en pièce solution faire le bien et c'est pour cela que l'homme peut régler pièce qu'est-ce qu'il y a des problèmes en disant de Timothée chapitre 3 c'est qu'on s'est écrite et pourtant ça fait près de 2000 ans il y a non seulement société n'est pas réglé mais en plus de ça la nature qui est virée contre l'homme donc l'homme peut faire rien sous l'homme ou pas bien sous la terre ou pas bien tremblement de terre en l'or ciel qui est tombé et on dit dans société c'est en fournaise c'est en l'enfer donc c'est parce que nous savent ça que nous nous sommes que Jésus qui est là au mater nous sommes que Jésus n'est en solution pas pour régler ça qu'il peut régler parce qu'il a écrit que ça qu'il a c'est ça qu'il peut faire mais c'est pour en battre qu'il a préparé en l'arche de nourrir qu'il a préparé pour même ça battre dans l'arche pour laisser et arriver quand même bon je peux surtout en dire dans ça parce que nous sommes en espérance même si tout le monde est en espérance mais il a dit que nous sommes en espérance ce que Jésus a vu et ces messages nous avons pour bon matin Jésus a vu malgré tout ça que nous passions donc si nous sommes arrivés à sous techno frère Laurent si nous sommes arrivés à sous techno à la fin verset 28 quand ces choses commenceront à arriver il a dit yo redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche mais qui m'a dit qu'il a parlé c'est mon langue qui a fait justement la démarche d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur Alléluia Seigneur et Sauveur parce qu'il y a un homme qui est pour sauveur mais pas pour Seigneur Seigneur et Sauveur à ce moment-là comme on t'a fait allusion vous allez avocat dis donc tchak boum tu peux participer justement parce que quand on regarde la parole de Dieu Dieu a toujours préservé son peuple Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde je crois que même si comme le frère a si bien décrit malheureusement les choses vont empirer les choses vont se mettre en place où malheureusement les chrétiens seront persécutés où vraiment l'évangile n'aura pas pignon de rue comme on peut le faire à l'heure actuelle mais par la grâce de Dieu pour ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et bien par la grâce de Dieu et bien Dieu quand il était fait pour Israël en Égypte et bien il était metté en la tour en ce temps-là et finalement l'ence de tradition n'était qu'à passer mais le peuple d'Israël était à l'abri et bien c'est l'image un peu qu'on peut donner par rapport à ce qui va nous à ce qui nous attend à l'heure actuelle mais pourtant c'est pour ça que nous sommes là pour inciter les Martiniquais et les Martiniquais non pas venir à une religion non pas venir à nous-mêmes non nous n'est pas venir ici à Pou venir Kainou nous vignis ici à Pou nous êtes vignis à Jésus vous voyez ce que je veux dire on n'est pas voulu nous attirer à nous ni à quiconque qui est là mais nous vignis disons vignis à Jésus-Christ c'est Jésus-Christ qui a sauvé l'homme ne peut pas faire rien merci Seigneur alors pour prendre un résumé l'ensemble nous lions nous dire Dieu fera nous dit il n'y a pas 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 quel que soit Dieu fera ou quand il y a tranquillement mais attention il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas l'espérance et nous a réalisé que l'espérance d'Allah il n'y a pas qu'arrivée sous verset 28 il dit redressez-vous et levez vos têtes il dit tout le monde quand le roi a dit non et c'est pour ça il faudrait considérer non pas juste en partie parole mondiale mais il faudrait considérer l'ensemble de la parole et là je veux dire nous n'y a pas un petit morceau mais au fur et à mesure que nous puissions prêcher nous puissions expliquer nous n'y a pas de béni oui oui ou de bisous tout est beau tout est légère non il y a la red il y a la chaud et il y a la qui est venu de plus en plus red je te ka parle je te dis les évangélistes te ka parle du réchauffement ce n'y a pas qui te fait vous n'y a dit maintenant le café et puis à présent nous pardon nous pardon et si nous restons sur le plan un peu moins scientifique bien sûr pour nous la science ce n'est pas un magistère ce n'est pas parole mondiale ce n'est pas mais il t'a montré quand même certaines choses et là nous regardons la science en Espagne mon coin il t'a fait 42 degrés il t'a fait 42 degrés il y a des côtiers il t'a fait super chaud il y a des côtiers c'est glauque quand il est tombé la grêle il y a des côtiers la grêle en foin ce n'est pas mais la grêle la qui a venu de plus en plus terrible et nous nous comprenons cela mais nous nous comprenons l'autre bagage là lever vos têtes et nous l'expliquer comment lever les têtes parce que je n'ai pas l'opé il y a des côtiers il y a des côtiers il y a des côtiers non c'est qu'il y a des côtiers qui a pitié c'est tout ça en conclusion par rapport à tout ça nous dit parce que c'est vrai qu'il nous a présenté un programme au fur et à mesure mais il y a des gens qui ont dit qu'ils ont sauvés c'est ça qui est important parce que j'ai dit qu'il y a dans Jean 14 qu'il prépare la place et il dit que les places qu'il parait ok qu'il y a et c'est les autres là c'est qui les gens les autres là c'est les gens qui ont répondu et c'est pourquoi la dernière qui a regardé aujourd'hui est-ce que vous sauvez ou pas c'est le moment pour répondre par contre il y a une urgence parce que peut-être pas pour la présentation quand nous faisons quand nous faisons demain mais nous ne savons pas parce que vous ne savez est-ce que demain est-ce que vivant c'est pourquoi nous avons dit à la dernière qui a raconté nous qu'il y a d'autres là je dis actuellement même je peux reconnaître quand on s'empêche et on peut deviner après se sauver mais qui m'est qui a raconté la vie qui a raconté en ce moment tu n'as pas habilité à sauver c'est Jésus et c'est un appel qu'on n'a pas fait là parce que les députés n'ont pas écouté nous mais on est en décision à faire à prendre c'est d'ouvrir tchao à Jésus d'accord et nous étions deux minutes pas beaucoup pour ouvrir l'entendre ben oui c'est le moment Jésus t'a sauvé à d'enfants il s'occupe c'est le crier nous la balle 48 44 25 je crois que tu as entendu tu as compris quelque chose il y a un appel nous sommes en direct quel que soit Dieu fera l'alliance des évangélistes donc de Martinique sur KMT du lundi au vendredi 10h15 11h15 on sera à votre disposition j'ai pas le retour pour pouvoir vous écouter on peut vous écouter si vous êtes à l'antenne n'hésitez pas 48 44 25 nous sommes en direct bien sûr sur KMT pour cette première émission quel que soit Dieu fera mi belle longue messieurs allo allo et bonjour bonsoir bonsoir à raccrocher à raccrocher en tout cas n'hésitez pas quand pasteur Jumita a dit là il y a un monde qui a regardé nous là depuis un peu plus d'une heure ce que tu as à faire fais le mais oui allo oui allo oui votre émission est vraiment intéressant allo oui allo qui m'a parlé à nous là bon nous n'a pas importé d'accord mais nous n'a pas d'accord mais nous n'a pas d'accord mais vous n'a pas appelé nous qui côté vous n'a pas vous n'a pas d'accord 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 il y a un cas c'est au fin il dit qui c'est Jésus 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 et c'est bien la vérité c'est Jésus qui a fait toute bagaille des bagailles qui a dépassé nous à mon cas malade il dit oui nous oui oui tout à fait Alors là, c'est un exemple qui n'est pas... Je n'ai pas parlé tout le monde, c'est un exemple qui est valable. Si il est tombé, le avion est tombé, seul le avion qui est sauver, il est tombé à l'avion cassé. Parce que là, je ne comprends pas, parce que juste après, mon Dieu a agié, mais nous ne pouvons pas avoir des filles de la même place. Il a résisté le monde, mais il ne peut pas avoir des filles de la même place. Alors, dis-moi, dis-moi, oui, parce que mon Dieu a agi toujours. En question, en question rapidement, est-ce que vous avez sauvé, est-ce que vous avez repenti? Est-ce que vous avez repenti? Je ne peux pas passer par la religion. C'est mon Dieu seul. Non, repenti, est-ce que vous avez pas Jésus-là vu? Jésus-là vu, moi, je ne peux pas répondre, ça reste à l'esprit, moi. Bon, ça reste à l'esprit, moi. Ok, ben, merci pour appel, vous. C'est mon Dieu, moi. Bon, ben, là, il y a été nous en minutes. Ok. Il y a été nous en minutes, donc nous, oui, nous y travaillons. Ah, ben, là, il y a tout ça. Ben, je suis pas ouvé, là. Et, alors, en démo, qui m'ont qu'il est terminé, en démo? Peut-être, en mot, et puis, en plus, c'est pour dire que demain, si Dieu veut même, nous ne gagnez les restants, nous ne gagnez les émissions, nous ne gagnez les restants, nous ne gagnez tous les jours, de lundi à vendredi, 10h15, 11h15, on ne gagnez pas ça, dis ça, et c'est important, si vous avez cette explication, convainc-vous, pape, prendre des décisions, et puis, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, Bab, comment est-ce que vous avez été? Qui m'a dit encore un dernier petit mot? Oui, donc, un dernier baguette, simplement, par rapport à la présentation, nous présentons aujourd'hui, nous savons que, il n'y a plus le baguette, qui nous gagnez, à sous ça, donc, demain matin, nous gagnez encore un petit morceau, et puis, après ça, nous gagnez des émissions, qui démarrez, chaque jour, et là, nous gagnez des serviteurs de Dieu, qui gagnez, qui portez, qui expliquez, qu'elle bat des explications, qu'elle prend appel aux autres, et nous savons que, Buya, Buya, c'est Ménémoun connaître Jésus, c'est tout, Jésus seulement, pas personne d'autre. Eh bien, bonjour, merci beaucoup pour la présence d'autres, alors, demain, si j'avais encore, nous gagnez présenté, en l'autre groupe, en l'autre partie du groupe là, tout au moins, et puis, nous gagnez encore, rentré à sous des petits objectifs, nous gagnez, au fur et à mesure, comme cela, et après, quand vous gagnez, nous gagnez, nous gagnez, rentré réellement, dans les profondeurs, au fur et à mesure, peut-être, vous gagnez des études, qui suivent, comme vous gagnez, qui montrent nous, en tous les cas, merci à vous, de ce que vous trouvez, il y a, vous quittez nous, vous quittez nous, en tout cas, vous, vous quittez nous, en tout cas, nous gagnez, merci, nous gagnez, c'était, avec vous, l'alliance des évangéliques, des évangélistes, comme on dit, bien, à bientôt, à bien, je vous prie, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu se sera, l'alliance des évangélistes, et ses invités, vous propose désormais, un nouveau rendez-vous, avec la parole de Dieu, sur KMD télévision, à partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15, oui, une nouvelle émission, intitulée, quelle que soit, Dieu se sera, à partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15, soyez tous heureux déjà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –